Le 14 octobre 1966, on inaugure le métro de Montréal. La métropole devient ainsi la huitième ville d'Amérique du Nord et la 26e du monde à avoir un réseau de transport souterrain. Le réseau original comprend 20 stations réparties sur trois lignes. Débuté en mai 1962, sa construction a comme particularité d'avoir été le premier au monde à utiliser uniquement la technologie de métro sur pneu. Il a connu trois grandes phases d'expansion, l'une à l'occasion des Jeux olympiques de 1976, une autre dans les années 1980, puis au courant des années 2000 avec son prolongement vers Laval. En plus d'avoir amélioré la qualité de vie des Montréalais, le métro de Montréal a engendré de nouveaux noyaux de développement urbain. Un centre-ville souterrain s'est greffé au réseau, faisant de Montréal une des rares villes à posséder une vie souterraine dynamique.